Chers amis et chers abonnés du Petit Ballon, bonjour ! Je suis avec votre sommelier Jean-Michel Deluc. Jean-Michel, bonjour ! Bonjour Clément, bonjour à tous. Alors Jean-Michel, qu'est-ce qu'on va déguster ? Ben, terrasse du Larzac. Ah, le Larzac. Ben, le Larzac, c'est connu pour ses chèvres et ses brebis. Ben, on y a rajouté des vignes, voilà. Et puis en 2004, c'est passé l'appellation Languedoc, terrasse du Larzac. Et depuis 2014, c'est une appellation à part entière. D'accord, bon ben alors on va l'ouvrir. Donc on est quand même dans un style Languedocien, presque rhodanien, puisqu'on a du cépage grenache, principalement, plus un petit peu de carignan et de... Non, c'est le Syrah, principalement. Syrah, principalement, grenache et carignan. Ah, voilà, il me semble bien. C'est bien, je reconnais là le... Le matheux. Le matheux. Voilà, bon. Alors, c'est un dame bio, hein. Normal, Larzac, tu me diras. C'est même Déméter, ça veut dire que c'est encore... C'est biodynamique. Voilà, d'accord, très bien. Eh ben, on va voir. C'est un millésime 2015. Et terrasse du Larzac, c'est pas du tout parce que c'est cultivé en terrasse. Non, non, non. Terrasse du Larzac, c'est une identité beaucoup plus grande. C'est par rapport à la mer. C'est l'arrière-pays, ce sont des terrasses, donc un plateau. D'accord, magnifique. Donc, il y a quand même de la pente aussi, hein. Il faut de la pente pour que le vin puisse prendre le maximum de soleil. Très bien. Et donc, lui, le vin prend le soleil et ça lui donne quelle couleur, Jean-Michel ? Alors, couleur relativement foncée. Ça, c'est la Syrah et le carignan qui donnent cette couleur. C'est une couleur assez intense, brillant, limpide. On a un petit début d'évolution. C'est en 2015, mais ça a juste commencé en évolution. C'est une couleur assez veloutée. C'est un très joli rubis, le genre que mesdames, les dames aiment bien porter au doigt. Ah, parfait. C'est une belle couleur, rubis birman. Eh bien, nous, on va le porter au nez, du coup, serein, pour découvrir des choses très sympas. Alors, la grenache, là, il apparaît, le grenache, il apparaît bien parce qu'il y a ses notes de fruits un petit peu compotées. On n'est pas encore sur la confiture, mais on sent le soleil. On a des fruits à noyaux, cerises, prunes. On a des fruits plutôt mûrs, style gelée de framboise quand même, un petit peu. Des notes d'épices. Mais tout, on a l'impression, ce que j'appelle moi, c'est vin pointilliste, pointillisme. C'est-à-dire qu'on a des petites touches de fruits, des touches de fleurs, des touches d'épices, des touches de fumée, des touches de minéralité. On est sur des terroirs relativement pauvres. On élevé des chèvres, c'est pas pour rien parce qu'il n'y avait rien d'autre qui pouvait. Vous pouvez brouter quoi que ce soit. Tout à fait. Voilà. Bon, alors maintenant, du coup, on va quand même le goûter, le meilleur moment. Alors là, le grenache, il est là. C'est fondu, c'est velouté, c'est rond. Après, ça se calme. Puis hop, ça revient avec les notes, le carignan, la syrah, la fraîcheur, le côté poivré. Très belle minéralité. C'est ce côté sec en bouche. En final, là, c'est la minéralité. On sent le sol. On sent la rugosité quand même du sol. Le soleil, évidemment. Mais il y a quand même beaucoup de fraîcheur. Alors, le Larzac, c'est rugueux, on l'a dit. Ça fait un très bon vin et on va le servir à quelle occasion ? On va pas faire un repas rugueux. Non, non, mais c'est vrai que là aussi, on pourrait dire un vin d'ambiance extérieure, évidemment, sur les barbecues, des sauces un peu relevées. Les tannins sont très fondus. Donc, on va pouvoir aller même sur des viandes un petit peu relevées. Des sauces comme des curies ou des goulaches, des choses comme ça. Ça va très, très bien parce qu'il ne faut pas trop de tannins. Et ces vins-là, ça enroberait éventuellement un plat un petit peu relevé. D'accord. Et les fromages ? Les fromages. Alors, peut-être pas les fromages du chèvre puisqu'on est dans le Larzac, mais des fromages un petit peu relevés, un petit peu puissants. Livaro, Marouane, Munster, Époisse, des tomes, un vieux Cantal, un vieux Salers, par exemple. Ça irait très, très bien aussi. Et on ne va pas sur le roquefort. Et sur les viandes, n'hésitez pas non plus sur les viandes grillées, comme je parlais de barbecue. N'hésitez pas les herbes, tout ce qui est romarin, sariette. Ça va merveilleusement bien avec ce style de vin. Température de service, conservation ? 15-16, tu vois, un petit peu 15-16. Ah d'accord. C'est une demi-heure dans le frigo plutôt qu'un quart d'heure. Ok, très bien. Bon à boire maintenant. Et puis le passer en carafe une demi-heure avant. Parce que les tannels n'ont pas besoin de s'assouplir, c'est déjà bien rond. C'est déjà bien fait. Très bien. Et bien parfait pour ce terrasse du Larzac 2015. Terrasse du Larzac 2015, voilà. Donc à découvrir. Bonne dégustation. Bonne dégustation.